Bonjour, pouvez-vous déexprimer votre ressenti sur cette mobilisation de ce soir ? Je pense que c'est une mobilisation qui est nécessaire parce que la France, la République a été attaquée dans sa chair et il est important que nous soyons là réunis tous ensemble pour dire qui nous sommes et la façon dont nous nous sommes offensés par cela, la gravité de la chose. Je suis Charlie, Charlie n'est pas mort. Nous n'en parlons pas au passé. Nous sommes venus dire ici que Charlie Hatton, c'est avant tout la parole des plus petits, la parole des sans-grades, la parole libre, la parole des droits de l'homme, la parole qui brocade tout le monde. À la CGT, parfois, nous-mêmes, ils se sont moqués de nous. Nous en étions contents et nous en étions fiers. Et nous voulons que cela continue. Bonjour, quels sont vos ressentis sur les événements d'aujourd'hui ? Eh bien, comme tous les dracénois ici et tous les français, je suis très triste de la situation d'aujourd'hui. Je suis très touché du nombre de dracénois qui ont participé à cette manifestation. Nous tournons à la liberté d'expression. Tout le monde connaît. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je suis prêt à mourir pour te laisser la liberté de le dire, n'est-ce pas, de Voltaire. Et c'est Voltaire qui m'amène ici, aujourd'hui, à manifester avec toute cette population. Et je suis très ému, comme tout le monde ici. Alors, moi, je suis d'origine maghrébine. Je suis d'origine de mes parents, c'est un musulman. Et peut-être, je ne veux pas me faire le porte-parole des musulmans. Mais quand même, je suis sûr qu'une grande majorité d'entre eux, même la plupart d'entre eux, sont touchés par cet événement. Parce que ça aurait pu être n'importe qui d'entre nous. Il faut laisser la liberté aux journalistes de s'exprimer de la manière dont ils le veulent. Parce que si on commence à interdire, jusqu'où allons-nous aller vers l'interdiction ? Les crayons sont plus forts que les armes. Les crayons sont plus forts que les armes. La Ligue des Droits de l'Homme condamne avec la plus grande force l'assassinat de 12 personnes dans les locaux de Charlie Hebdo. Rien ne peut justifier une telle violence. La LDH condamne avec la même fermeté la volonté d'intimité en organe de presse. C'est la liberté de presse toute entière qui est ainsi atteinte. C'est la République qui est elle-même blessée. La LDH exprime sa solidarité à la rédaction de Charlie Hebdo et aux blessés et exprime ses condoléances aux familles des victimes. Parce que nous n'acceptons pas le fanatisme et la violence. Parce que la liberté de la presse est un des biens les plus précieux que nous avons acquis. Nous voulons vivre ensemble, sans racisme et sans discrimination, en paix et en harmonie, telles que soient nos origines. Nous appelons les femmes et les hommes vivants en France, les organisations syndicales et politiques, les associations et tous ceux et toutes celles qui sont attachés à cet idéal à se retrouver autour des principes de la démocratie et de l'état de droit. C'est à cette condition et à cette seule condition que nous pourrons ainsi faire échec à cette barbaille. Nous sommes là ce soir, jeune homme. Et pourquoi avec notre chassuible CGT ? Parce que nous ne sommes pas dupes toute l'année. Nous aussi, nous subissons l'extrémisme. Alors aujourd'hui, on est fiers de montrer nos couleurs et de dire qu'on est dans un syndicat qui aussi subit l'extrémisme. Mais avant tout, on est venu ici parce qu'on pense à nos camarades. Et on le dit le mot, nos camarades de Charlie Hebdo. Parce que c'était des camarades, ils sont de notre bord. On n'est pas hypocrite, on sait de quel côté ils étaient. Alors aujourd'hui, oui on veut la fraternité, oui on veut la liberté, oui on veut l'égalité. Mais on n'est pas hypocrite. On sait qu'appeler à rassembler tout le monde, c'est bien gentil. Mais alors, il faut dire à tout le monde, on ne va pas continuer à faire subir au monde du travail ce qu'on leur fait subir. Parce que ce n'est peut-être pas le moment. Mais quand même, il faut le dire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut dire amène à tout. Et non, ces gens-là, ils sont morts parce qu'ils dénonçaient. Comment fait-nous la CGT ? Tout ce qui ne va pas pour le petit peuple. Alors nous, on va continuer sur ce chemin-là et on n'en a pas honte. Voilà, le panneau que j'ai dans le dos, c'est une affiche de la CGT qui a été dessinée par le dessinateur Charb. Qui vient malheureusement de disparaître dans les circonstances terribles qu'on connaît. Voilà, je voulais juste dire que Charb était un ami de la CGT. Et il dessinait dans l'hebdomadaire de la CGT qui s'appelle La Nouvelle Vie Ouvrière. Et notre Confédération vient de nous faire parvenir le dernier dessin qu'il avait fait pour ça. Bon, il est décédé et ça va apparaître dans la prochaine édition. Je vous dis ça un petit peu sur le coup de l'émotion. On est tous chavirés par l'attentat abominable qui concerne vraiment la démocratie. Et on a besoin d'un grand sursaut citoyen pour éviter que le débat sociétal français tombe sur cette problématique. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Je veux saluer la disparition notamment des 4 dessinateurs, mais des 12 personnes qui sont mortes dans le terrible attentat. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501